Et bien, bonjour à tous, c'était très très bien, c'était les Câbles Best, on se retrouve aujourd'hui plus de l'épisode numéro 16 de notre aventure sur Pokémon Donjons Mystères, les portes de l'infini, à la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? Et bien on avait fini l'aventure du Grand Glacier, et on va reprendre nos habitudes, tout simplement, mais 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 il va se passer des choses comme vous allez le constater. C'est parti, voilà, du coup déjà, là il y a une petite cinématique qui se déclenche, j'ai fait une mission en offre pour savoir, si vous voulez savoir, entre le retour du Grand Glacier et ce qui se passe maintenant, il y a une mission à faire. Tiens, on professe de ce rêve, ça faisait longtemps, je peux entendre une voix ? Lucas, tu m'entends, Lucas, je l'entends beaucoup mieux, ok heureux, j'ai un peu réglé mon fond vert pour que je suis à plus, plus long, plus long à gauche, je me comprends, c'est plus logique. Oh non, ça y était presque, si seulement, si j'avais pu l'entendre un peu plus longtemps. Eh oui, eh oui, du coup, voilà ce qui se passe, il va y avoir des rêves un peu comme ça qui vont se déclencher, sans trop vous spoil. Ça va être une phase un petit peu pénible, mais ça va aller beaucoup plus vite que précédemment, donc tant mieux. De toute façon, je ferai des coupures pour l'émission, je vois, ça faisait longtemps, depuis le Grand Glacier, il n'y a rien eu, du cas d'écré son rêve d'Annie. Quoi ? Tu l'as entendu mieux que d'habitude ? Mais alors, ça veut dire que j'avais raison, il se cale sur la fréquence de tes rêves. En ce cas, encore un peu de patience et tu pourras l'entendre sans problème. Il a peut-être raison, le problème c'est que je me réveille toujours en plein milieu du rêve. Sans ça, je pense que j'aurais pu tout comprendre cette nuit. Quand on saura qui t'appelle ainsi, on pourra le sauver. Je t'accompagnerai. J'ai envie de savoir pourquoi quelqu'un t'a appelé dans notre monde. Je suis curieux. Donc je viendrai avec toi. Ok, donc pour l'heure, bah, Goleur, il y a encore des missions. Voilà, voilà, merci à tous. Pas le truc le plus passionnant, mais, quoi que, peut-être pas. Dis, Lucas, je peux te demander quelque chose ? Quand tu m'as parlé du rêve, j'ai pensé à un truc. On ne sait toujours pas pourquoi tu es devenu un Pokémon. Mais tu as peut-être un rôle à jouer dans notre monde. Je pense que c'est sûrement pour ça que tu es là. Donc tu dois trouver quel est ce rôle, et t'inquiéter de ta mission. Mais, quand tu auras fait ça, une fois que ta mission est terminée, Lucas, alors, tu rentreras sûrement dans le monde des humains, pas vrai ? Bonne question, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Mais si on m'a fait venir ici pour une mission bien précise, est-ce que ça veut dire que je devrais rentrer après ça ? Ah oui, tu ne sais pas non plus. Dis, Lucas, même si on ne sait pas ce qui arrivera, eh bien moi, moi j'ai envie que tu restes toujours avec moi. Hein ? Ce serait drôlement cool si on restait ensemble pour toujours. Tu es bien ? Vraiment, tu es d'accord ? Super ! Je suis tellement heureux ! Merci, Lucas. Dany m'a demandé ça avec tant de candeur. Je n'ai pas réfléchi, j'ai promis directement de rester ici avec lui. Tout de même, je me demande bien pourquoi on m'a fait venir dans ce monde. Si effectivement j'ai un rôle à jouer, qu'est-ce que je deviendrai quand cette mission sera terminée ? Merci, Lucas. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est reparti, ouais. C'est reparti. Pour des missions pénibles, c'est pour vous. On va prendre une mission, hein. Voilà. Je pense que vous connaissez les bails, on va prendre une mission et on va se retrouver, eh bien, une fois que ça sera fait. Je vous dis du coup à tout de suite, tout le monde. A tout de suite. Ok, heureux, du coup, nous voici, eh bien, la récompense de la mission. Les missions, vraiment, sont casse-pieds dans ce jeu, beaucoup plus que dans les autres PDM. Et du coup, c'est chiant, quoi. Et là, forcément, il ne se passe rien. Et on va encore devoir se taper une mission. Ah, c'est... C'est dur. C'est dur, c'est dur. La reprise est compliquée, là. Quoique, il va peut-être se passer quelque chose, en vrai. Ah, je vous cherchais, justement. Qu'est-ce qu'il y a ? L'histoire des lumières qui montent dans le ciel. Vous vous en souvenez ? On peut en voir une, là. Vraiment ? Ouais, on la voit bien depuis la colline. J'en reviens tout juste. Allez, jetez un oeil. Oui, on va faire ça. Allons-y, Lucas. Allez, c'est parti. C'est quoi, à ton avis ? Alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Il y a déjà pas mal de curieux. Bon. C'est pas où ? Je la vois, là-bas. Regarde, Lucas, on peut voir une boule de lumière, là-bas. C'est vrai. Il y a une sphère de lumière qui flotte dans le lointain. C'est bizarre. On dirait qu'elle est suspendue en plein ciel. Molga a pourtant dit que les lumières montaient, non ? Molga a raison. Les lumières montent de plus en plus haut. Mais pas vite. Et comme elle va super lentement, on a l'impression qu'elle fait du surplesse. Ah, d'accord. Ce que c'est joli. Ça fait un peu mystérieux, aussi. C'est vrai que c'est joli. Mais bon. Hein ? Mais quoi ? Non, non. C'est rien, je dois trop réfléchir. C'est juste que... J'ai toujours vécu dans ce village. C'est la première fois de ma vie que je vois ces lumières. Maintenant, ça n'arrête pas, on en voit tout le temps. Comment dire ? Ça me met mal à l'aise. Mal à l'aise ? C'est ce que tout le monde dit, non ? Il s'agirait d'une sorte de présage. Vu que c'est un phénomène que personne ne comprend, ça fait mauvais présage. Je me demande s'il ne va pas se produire un truc terrible. Mais bon, je réfléchis sûrement trop. Un mauvais présage. Je me demande d'où viennent ces lumières. Mais peu importe pour l'instant. Il y a des missions à faire sur le tableau. Ouais, ouais, il y a des missions du coup. Ok, ok, heureux. Du coup, nous voici, j'ai fait une mission off. Ouais, 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 c'est galère, c'est galère. Mais, visiblement, on va re-réver du coup. C'est exact. Lucas. Par contre, j'ai coupé 6-3 pendant ma session off, parce que je regarde autre chose en même temps. Et du coup, bah... Voilà, voilà. Là, je réactive, hein. Lucas, est-ce que tu m'entends ? Lucas. Oui, je t'entends. Je t'entends même très bien. Tant mieux. J'ai enfin réussi à entrer en contact avec toi. Lucas. Oh, mais je te reconnais. Donc, le Pokémon que j'ai vu... Dans mon premier rêve ? C'était bien toi ? Oui. Je m'appelle Mouna. Un horrible Pokémon te poursuivait dans mon rêve. Mais ça va, là ? Si tu arrives à me parler, ça signifie que tu vas bien, pas vrai ? Oui, enfin... Ce Pokémon est toujours à mes trousses. Mais pour l'instant, ça va. Je vois. Bon, c'est déjà ça. Je suis rassuré. Oui. Mais je commence à être à bout de force. Trioxydre me poursuit sans relâche. Trioxydre ? Ce Pokémon a vraiment l'air patibulaire. C'est le mot. Trioxydre a trois têtes. Chacune de ses têtes dévore ce qu'elle trouve devant elle. Ce Pokémon repousse les limites de la destruction. À cause de cette infamie, l'équilibre du monde est menacé. Si les choses continuent ainsi, le monde courra bientôt en grand danger. Mais Trioxydre ne se soucie que de sa petite personne. Peu importe ce qui arrive au monde. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Mais Trioxydre est tellement féroce. Personne ne peut l'arrêter. Je n'ai plus le choix. J'ai dû aller chercher de l'aide dans ton monde. Je peux accéder au rêve des gens. Je suis donc entré dans un rêve. Ce rêve, c'était le tien, Lucas. Désespéré, je t'ai appelé. Dis-moi, tu ne serais pas humain ? Tu es humain, n'est-ce pas ? Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi pour sauver le monde des Pokémon. Mais au même instant, mes appels au secours ont attiré l'attention de Trioxydre. Et je me suis retrouvé pour chasser. Tout s'explique. Depuis cet instant, Trioxydre me poursuit sans rapide. Pour l'instant, j'arrive encore à lui échapper. Mais je suis à bout. Je ne tiendrai pas longtemps à ce rythme. Pas de problème. Dis-moi simplement où tu es. Quoi ? Tu es prêt à venir me sauver ? Bien sûr. Si je suis arrivé dans ce monde, c'est parce que tu m'y es appelé. Oh, merci, merci. Je suis au pied du Mont Vésuvien. C'est un volcan entouré par la forêt. Je t'en prie, viens vite me sauver. Oh non ! La bête infamée est de retour. Pardon, je dois quitter ton rêve. A très vite, j'espère. Dany dort. C'était bien un rêve. Mais cette fois, j'aurais enfin pu communiquer avec Nuna. Dany avait raison. On est fini par être sur la même fréquence. Bon, reprenons les choses dans l'ordre. Nuna m'a appelé à l'aide. Parce qu'il est poursuivre à Tréoxydre. Et en ce moment, Nuna se trouve au pied du Mont Vésuvien. Et Nuna m'appelle à son secours. Il m'a appelé, et sa voix m'a en quelque sorte happé dans ce monde. J'étais heureux que Dany me propose son aide. Mais je pensais refuser. Je me disais que c'était à moi de régler cette histoire. Que c'était personnel. Je ne voulais pas mettre mes compagnons en danger. Donc au départ, je pensais y aller tout seul. Mais là, Nuna dit que que Tréoxydre menace l'équilibre du monde. Que le monde courra bientôt en grand danger. L'angoisse que les Pokémon ressentent face à l'avenir. C'est peut-être lié à cette histoire. Si c'est le cas, je ne peux pas garder ça pour moi. Tout le monde est concerné. Demain matin, j'en parlerai à Dany. J'en parlerai à tout le monde. Ok, donc là, on a fait un grand pas dans le scénario. Croyez-moi. De toute façon, vous vous en rendez compte, je pense. Voilà. Voilà. Comment ? Quoi ? Lucas est... En fait, Lucas n'est pas un Pokémon. Tu viens d'un autre monde. T'es un humain, en fait. Sérieux ? Sans délirer ? Mara ? Monde à chantier. Oups. C'est vrai. Je n'aurais pas encore dit que j'étais humain. Normal qu'ils soient surpris. J'aurais peut-être dû leur expliquer ça avant de leur parler des rêves. Pardon, les amis. On ne voulait pas vous faire de cachoterie. Promis. On a juste raté l'occasion de vous le dire. Pour résumer, Lucas a fait un rêve où quelqu'un l'a appelé au secours. Il s'est retrouvé dans notre monde, 300 mots Pokémon. Je suis tombé sur lui alors qu'il venait d'arriver. Comme il était un peu perdu, je l'ai embarqué avec moi. Il a accepté de m'aider à construire Pokéden dans un premier temps. Au départ, il ne savait pas pourquoi il avait attiré dans ce monde. Mais on en a discuté et on s'est dit que la clé de l'éligne devrait se trouver dans ses rêves étranges. On a finalement tout compris grâce à son rêve de cette nuit. Ça vous paraît peut-être un peu dur à croire. Ah, ça, tu l'as dit, Buffy. C'est un peu gros, ton histoire. Je crois vraiment qu'on va gober ça ? Bien dit. Moi, j'y crois pas. Ah bon ? Moi, j'y crois sans problème. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Qu'on puisse pas y croire. Bah. Ma foi, tu es notre compagnon. C'est toi qui le dis, Lucas. Bah, on va te croire. Y'a pas de raison. Les amis. Si ce Pokémon de Métroxyde déborde tout sur son passage et qui menace l'équilibre de notre monde, eh bien, il est hors de question qu'on reste sans rien faire. Les amis. Je suis bien d'accord. C'est décidé. C'est une mission pour la compagnie de tures physiques. Tu peux compter sur tout le monde. Sur toutes nos forces. Tu entends ? On va te donner un coup de main, Lucas. Ouais. Bon, il va falloir qu'on se prépare. Est-ce que quelqu'un a des informations sur Muna ou Trioxydra ? Pas moi. Je n'en ai jamais entendu parler. Bah. Un connu au bataillon ici aussi. Quoi ? Personne ne les connaît ? D'après ce que Lucas raconte, Trioxydra a l'air d'être vraiment pas commode. Avec ses trois têtes qui dévorent tout, là. Ce Pokémon est super féroce. Personne ne peut l'arrêter. Ça fait froid dans le dos. Là, ils sont similés tous ensemble. On ne fera peut-être pas le poids. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Pour l'instant, on doit réfléchir aux meilleurs moyens de sauver Muna. Oui, tu as raison. On ne sait presque rien, ce Trioxydra. Il faut se préparer au pire. Si je mets Trioxydra devait nous prendre en chasse et nous poursuivre jusqu'ici, on ne peut pas se permettre de mettre le village relé en danger. On doit sauver Muna, certes. Il ne faut pas que Trioxydra nous découvre. Dès qu'on trouve Muna, on s'assure qu'il lui va bien et on rentre en Pokéden en vitesse. Une fois que Muna est sauvé, on pourra lui demander plus de choses sur Trioxydra. On chercherait une bonne tactique à ce moment-là. Ça vous va ? Dans ce cas, pour la mission de sauvetage de Muna, je recommande un effectif réduit. Oui. On va y aller à deux, Lucas et moi. Faites attention. Si Trioxydra se radine par ici et on saura bien avancer. On s'occupera de Pokéden pendant votre absence. Soyez bien prudents. Et Molga, Solurdo, merci. Ne vous inquiétez pas, on est courageux, mais pas téméraire. Quant à l'endroit où vous allez, si je me souviens bien, Muna a dit qu'il se trouvait au pied du mont Vésuvien. C'est bien ça ? C'est un volcan qui se trouve au sud. Ce n'est pas la porte à côté. Et avec des plaques d'encryption, ce serait plus rapide, non ? Il faut qu'on trouve la bonne combinaison, mais c'est tout à fait possible. Bonne idée. On va s'y mettre tout de suite. On s'occupe de vous, bricolez ça. On va essayer de trouver un donjon qui mène directement au pied du volcan. C'est assez loin, mais comparé au grand glacier, c'est moins complexe. Donc ça ne devrait pas nous prendre trop le temps. Ça vous laisse le temps de vous préparer pour cette aventure. On se donne rendez-vous en haut de la colline. Quand vous êtes prêts, venez nous trouver. D'accord. Lucas, allons nous préparer pour cette nouvelle aventure. Quand on se sort, après, on ira sur la colline. Bien écoutez, je pense que cet épisode va s'arrêter là. Il est un peu court, mais commencer dès maintenant la suite ne serait pas très logique. On va dire, c'est un épisode un peu de transition sans vraiment être au final, puisqu'il est quand même passé beaucoup de choses. Voilà. Donc, du coup, du coup, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais voir s'il n'y a pas des baies à récolter. Des baies à récolter. On va en planter une à nouveau, bien sûr. Oui. Voilà. C'est ça. Et du coup, moi, en off, je vais me préparer pour la nouvelle aventure qui nous attend au Mont Vésuvien pour secourir ce cher Mouna qui est poursuivre par Truxyde. On l'a vu dans les scènes de début de jeu, de toute façon. Ce n'est pas une grande surprise en soi. Mais, il faut aller le secourir désormais. Et ce sera l'objet du prochain épisode, l'épisode numéro 17, les gens. J'espère en tout cas que l'épisode 16 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Les gens, c'est très important pour le référencement. Le pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive également. Ça n'a que des bénéfices. Et vous, ça ne vous prend même pas deux secondes. Donc, n'hésitez pas. Merci à vous. Sur ce, on se dit du coup à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 17. Ciao bye tout le monde, c'était Édécable Beste. Sous-titrage Société Radio-Canada